Nous vivons un moment très intéressant de la vie, un moment très intéressant, particulièrement saisissant. L'Israël, un hôpital israélien, a décidé de traiter les malades atteints de la maladie que vous connaissez par le cannabis. Un traitement très intéressant. Traitement des malades atteints de la maladie que vous connaissez, je n'irai pas les noms de période d'être censuré, par le cannabis. Chocant, non ? Bouleversant pour beaucoup. Je comprends tout à fait. Le cannabis. Vous pensez à quoi quand vous entendez cannabis ? Le cannabis. Ce qui est intéressant est que, depuis 6000 ans, la Chine, la Grèce, Rome, l'Empire romain, les Indiens, même l'Hollande, se sont servis du cannabis pour traiter beaucoup de maladies. L'hémorroïde, l'épilepsie, les douleurs, comme anti-inflammatoire. Dans beaucoup de situations. Et quand on n'est pas informé, qu'on n'a jamais lu sur le cannabis, qu'on n'a jamais fait de recherche là-dessus, quand on dit cannabis, il y a toujours ce système défensif qui se déclenche. Cannabis, on voit drogue, on voit quelqu'un qui va se droguer, c'est pour, enfin, comment tu peux parler de cannabis ? Ça ne va pas. C'est ça. Notre perception de la vie est basée sur notre expérience de la vie. Notre expérience de la vie est basée sur l'information qu'on reçoit. On a appris depuis sa jeunesse que le cannabis était une drogue qui rend les gens dingues. Une drogue qui te rend fou, tu perds la tête et tout le bazar. On ne peut que trouver complètement ahurissant, complètement absurde. Un concept selon lequel le cannabis traiterait des patients atteints d'une maladie aussi contraignante. Et cela va dans beaucoup de secteurs dans notre vie. On a un concept de vie appuyé depuis la naissance, si pas la jeunesse. Et on pense que la vie est cernée. J'ai appris une chose avec le temps. La personne qui paraît la plus folle de la salle est très souvent la mieux informée. La personne qui paraît la plus folle de la salle, la plus absurde, est très souvent la mieux informée. Donc si vous entendez quelqu'un dire quelque chose qui vous parlait complètement absurde, complètement fou ou irrationnel, avant de le juger, le condamner, l'envoyer sur les roses, il faut se renseigner. Il faut demander le pourquoi de son développement. Ou au moins se renseigner plus profondément pour réaliser ce qui se passe. Malheureusement, puisqu'on a toujours un concept fermé, un concept clos de soi-même, pensant comprendre la réalité de la vie, on a naturellement tendance à rejeter tout ce qui nous semble complètement différent. « Ah, 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 c'est trop différent pour être acceptable. Ah, 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 ça, c'est ça. » Et souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous rejettons même les vérités parce que ça ne va pas avec nos émotions. Quand une vérité dérange tes émotions, tu la rejettes. Mais est-ce que ça change le fait que ce soit une vérité ? Non. Ça s'appelle la dissonance cognitive en psychologie. Et nous sommes très souvent victimes de ces choses. On rejette la vérité pour protéger ses émotions. On rejette complètement la vérité. On a normalisé tellement des choses complètement fous, complètement absurdes, des choses qui n'ont pas lieu d'être dans notre société. Par exemple, avoir des longs cheveux, enfin des faux cheveux. Excusez-moi, je ne suis pas en train de m'attaquer à ça. C'est simplement pour vous faire voir. On est tellement habitué à croire qu'avoir des longs faux cheveux, c'est bien, c'est normal, que c'est devenu normal. Imaginez-vous, moi, par exemple, venir aujourd'hui avec des extensions des dents que je place comme ça, je dis que c'est à la mode. Ou des extensions d'oreilles pour rendre mes oreilles plus grandes. Ou une extension de nez ou de bouche. Comment vous réagiez ? Ah, ah, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais quand on grandit dans un milieu où on normalise certaines choses, on trouve ça complètement normal. J'ai vu un enfant qui, après avoir appris qu'il faut tuer un mouton pour avoir de la viande, a complètement perdu la tête. C'était un petit garçon de 7, 8 ans. Son père, je crois, il était complètement blessé. Comment pouvez-vous faire ça ? Je me suis mis à sa place. Et j'ai compris. Il a fallu que son père l'emmène voir un psychologue. Comment pouvez-vous tuer un mouton pour manger ? N'est-ce pas égoïste ? Il a pleuré comme pas parce qu'il apprenait que sa viande provenait au fait d'un mouton qu'il fallait égorger. Donc le mouton, l'enfant demande à sa père. Donc le mouton doit souffrir comme ça. Il doit passer à travers tout ça pour toi. Et sa mère, l'enfant, demande à son père. Comment te sentirais-tu si quelqu'un, une personne plus forte venait me retirer de toi ? Ça, 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 c'est un absurde, n'est-ce pas ? Mais n'est-ce pas la réalité ? Vous savez, cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Je réalise avec le temps qu'on ne peut pas partager tout avec tout le monde. Nous n'avons pas tous les mêmes styles de compréhension, les mêmes genres de concepts. Nous sommes différents, mais dans nos différences, nous avons les similarités. Et dans nos différences, il y a des gens qui se comprennent. Il y a des gens qui sont au point, des gens qui sont branchés, connectés, sur la même zone de réflexion. Il y a des gens qui sont complètement à part. On essaiera tout de même de nous aider mutuellement, moi vers vous, vous vers moi, et dans l'ensemble, à progresser dans une bonne direction. Nous avons grandi dans une société où le progrès de l'autre dérange. Et on trouve ça normal. Ce n'est pas normal. Quand quelqu'un réussit dans la vie, on veut toujours trouver le bouc émissaire. Il doit y avoir quelque chose qui cloche quelque part. Pourquoi ? On a récemment parlé d'une jeune fille namibienne qui est devenue ministre de son pays. Une jeune fille de 23 ans. Très jolie, très forte, mais très douée, très intellectuelle, très réfléchie. Une fille nimbé d'un courage hors pair et des capacités intellectuelles appréciables, louables. Quelle en a été la réaction ? Au lieu de dire, waouh, c'est inspirant. Waouh, courage à elle. Les gens veulent connaître son... Ça, c'est la première chose. Où est-ce qu'elle a étudié ? Comment a-t-elle fait pour arriver à ce point-là ? Quels étaient les moyens appliqués ? Qui est son père ? Qui est son oncle ? Elle est la femme de qui ? Pourquoi ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez, aux États-Unis, il y a des gens, des petits de 14 ans qui finissent l'université. 14 ans finissent l'université. 14 ans. Pourquoi il faut comparer en France quand on a 16 ans, donc on n'a pas fini l'université ? Au fait, l'objectif final, c'est quoi ? Le problème, ce n'est pas la fille. Il faut se demander pourquoi je réfléchis comme ça. Une personne intelligente remet en question même ses propres réflexions, ses propres croyances, ses propres tendances, pour s'assurer qu'il va dans la bonne direction. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas question de sagesse ni d'intelligence. C'est plus question d'égo. Les gens ne veulent pas comprendre quelle est la vérité. Les gens veulent, vaille que vaille, avoir raison. Ce n'est pas normal de toujours penser que pour réussir, il faut avoir couché avec quelqu'un. Non. La petite fille qui a été médecin à 14 ans aux États-Unis, a-t-elle couché avec ses professeurs ? Non. Combien de professeurs a-t-elle couché avec ? Nous devons changer la mentalité. Je sais que l'Afrique n'a pas les mêmes problèmes d'un endroit à un autre. Chaque pays a principalement ses propres problèmes. Il faut l'avouer. Il y a des pays où il y a plus de tolérance. Je veux les répéter, c'est important. Parce qu'on aime souvent généraliser les Africains. Non, non. Les Africains ne sont pas une unité. Les Africains sont hétéroclites, différents d'un endroit à un autre, selon leur comportement, leurs croyances, leurs idées. Dans un endroit en Afrique, on insulte sans problème. C'est normal. Ça ne dérange plus personne. Les insultes, l'irrévérence, l'impolitesse. C'est normal. Elle a répondu. Dans d'autres endroits, par exemple en Afrique de l'Est, et d'autres endroits aussi d'ailleurs, ce n'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas généraliser l'histoire. L'homme, généralement, pense que c'est lent son lieu de résidence. Si vous avez grandi dans une société où la pregne, la pourriture, la jalousie, les comparaisons, les guéguerres sans importance, c'est facile de toujours voir, de chercher le mal, chercher ce qui cloche dans tout ce que font les gens. Il faut réinitialiser la mentalité. Recommencer à zéro. Au revoir. Les gens peuvent réussir sans nécessairement coucher avec leur boss. Les gens peuvent réussir sans nécessairement faire appel à du mysticisme ou à des choses. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Moi autant que vous. Beaucoup de choses à comprendre. J'ai appris avec le temps que la meilleure façon de comprendre ou d'apprendre, c'est d'écouter, sans tirer jugement, sans faire d'objection. Écoutez d'abord, analysez ensuite et décidez plus tard. J'ai appris avec la meilleure façon de faire appel à 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 la meilleure. Sous-titrage ST' 501